salut salut sur cette vidéo je vais vous montrer comment on peut ajouter un deuxième wifi sur notre routeur huawei ou bien huawei hg 8245 h ou bien presque toutes les références fibre optique de cette catégorie donc tout simplement pour y accéder à l'interface de votre routeur est suffisamment que vous lancez votre navigateur tout d'abord et taper l'adresse de votre routeur donc si vous tournez votre routeur vous aurez l'adresse pour y accéder dans mon cas par exemple c'est 192.168.100.1 donc par exemple quant à vous vous pouvez avoir une adresse de 192.168.1.1.1 ou des adresses similaires comme ça donc ça dépend du constructeur donc aussi pour pour la compte ou bien pour le nom d'utilisateur et le mot de passe tout simplement c'est en dessous de votre routeur il ya une étiquette donc vous pouvez récupérer ces informations là par exemple ici le nom d'utilisateur c'est route ou bien admin donc on écrit route et le mot de passe c'est admin admin et h majuscule w l'abbréviation de huawei et après on clique sur login tout simplement donc on voit ici donc un premier accès il m'invite à changer le mot de passe bien sûr donc qui nous intéresse ici c'est d'ajouter un deuxième une deuxième borne wifi donc tout simplement on va y aller sur wireless line comme ça et comme vous voyez donc la première bande s'affiche ici donc tout simplement pour ajouter une deuxième il suffit seulement qu'on clique sur nouvelle ou bien new comme ça et après on peut on peut par exemple mettre comme ça donc en deux formations par exemple donc je peux mettre tout ce que je veux y'a pas de souci et je peux la sécurise donc on clique sur enable pour avoir d'autres informations du clic sur appliquer donc ainsi le nom s'applique et le reste des paramètres vont s'afficher bien sûr donc je patiente quelques instants le temps que j'aurai une réponse du routeur et voilà donc là pas en train de se rafraîchir donc ce qui s'est passé ici c'est que le routeur il vient de créer la borne et la redémarrer le wifi donc ainsi ces changements là seront applicables comme vous voyez ici donc la page vient de se rafraîchir et aussi donc j'ai la deuxième borne wifi donc pour appliquer les modifications qu'on vous voyez donc il vient de m'afficher les paramètres concernant la première borne mais pour afficher la deuxième borne pour que je puisse affecter à effectuer des modifications bien de la sécuriser veut que ici elle n'est pas sécurisé donc suffisamment que je la sélectionne ici comme ça et après qu'on vous voyez donc j'ai la panoplie des paramètres concernant ce ss id donc l'authentification je vais mettre par exemple WPA2 ici je vais laisser par défaut donc la clé je peux mettre une clé donc personnalisée comme ça je peux y accéder donc comme vous voyez c'est juste pour la démonstration j'affiche donc si je veux la cacher comme ça donc aussi pour activer l'accès par le bouton du routeur donc tout simplement je coche ici donc sinon si je disais que absolument il faut saisir un mot de passe pour y accéder pas besoin de de cliquer sur le bouton du routeur donc tout simplement je décoche ici et je clique sur appliquer après on va passer au test donc on vous voyez donc toutes les paramètres nécessaires que que j'en ai besoin pour pour mon wifi je viens de les faire je vais on va patienter le temps qu'on que la page s'actualise et que j'aurai donc envoyé la sécurité elle est configurée donc on va faire un petit test donc je vais chercher les wifi disponible donc on vous voyez ces angles formation je vais cliquer sur connecter elles vont me demander un mot de passe bien sûr et comme ça je peux mettre le petit mot de passe que j'ai fait tout à l'heure qu'on vous voyez donc et se connecter tout simplement donc on vous voyez les connecter sécurisé donc c'était comme ça la manière ou bien la façon dont on peut ajouter un angle ou bien un deuxième wifi sur le routeur donc comme vous voyez donc ici il ya les deux et de les deux ss id donc c'est le celui par défaut ainsi que le ainsi que le deuxième qu'on a créé en même on peut créer d'autres bornes wifi donc tout simplement donc on a la possibilité de créer d'autres en cliquant sur nouveau et après on peut créer d'autres j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner like et cette vidéo et je voudrais rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt